et ben s'il y a encore quelques craintes concernant le gaming sur linux peut-être que parmi les dix titres natifs sur linux il y en a peut-être un ou deux qui pourraient vous correspondre non bon c'est simple quelle que soit la distribution linux vous installez steam vous vous connectez à votre compte et il n'y a rien à faire non non je veux dire rien à faire juste sélectionner le jeu et hop vous l'installer et puis bam vous jouez si si madame comme je vous le dis compatible et jouable à 100% alors regardez par exemple ici left for dead 2 c'est un sps horrifique qui vous plonge avec quatre survivants en pleine invasion d'humains infectés par un étrange virus jouable en coopération tout ça pour éveiller le psychopathe qui veut défourailler à tout va moi perso ça me va très bien sinon vous avez aussi crusader kings 3 ben c'est le jeu de stratégie de paradoxes interactives c'est un rpg médiéval et c'est à peu près 35 mille joueurs de moyenne et parfaitement jouable de façon native sur linux sid mayer's civilization 6 et ben c'est un de ces rares moments où je me sens tout à fait à ma place c'est à dire le maître du monde développer votre empire à travers la carte faites progresser votre culture et tenez tête aux plus grands dirigeants de l'histoire et fait le sur linux en plus vous allez voir euro truck simulator 2 bon bah moi j'ai un peu du mal à comprendre avec euro truck simulator parce que conduire d'énormes canyons dans toute l'europe oui bon il faut avoir envie de bouffer du bitume virtuel 1 bon enfin moi je dis ça mais c'est quand même un des jeux les plus populaires les plus jouables nativement sur linux de toute façon art of iron fort c'est un de ces jeux de stratégie où vous êtes à la tête d'une armée que vous commandez durant la seconde guerre mondiale et ben voilà ben non plus vous pouvez le faire sur linux aussi voilà c'est fait avec un turn vous passez le cap des 60 mille utilisateurs et rien que ça devenez un vrai survivant parmi les zombies à soif et de sang et puis vous allez devoir collaborer avec vos amis dans le but de survivre le mieux possible vous avez aussi war thunder c'est une simulation de pilotage free to play multi plateformes et massivement multi joueurs avec plus de 9 millions de joueurs dans le monde entier un bon est ce que je dois m'étendre davantage sur le jeu où je vous laisse l'apprécié par vous même sur linux franchement team fortress 2 ou team fortress 2 plus de 90 mille joueurs sur steam non j'ai pas dit 90 mille je m'en fous voilà je crois qu'il ya vraiment moyen de se trouver une petite équipe de potes pour pouvoir jouer en ligne là dessus non et puis on a dota 2 c'est à dire 530 mille utilisateurs sur steam c'est la suite du célèbre dota non sans blague bon en fait vous connaissez le principe un deux équipes de cinq joueurs s'affrontent dans des parties de courte durée vous frayez un chemin jusqu'à la forteresse ennemie afin de la détruire voilà c'est aussi simple que ça bon je pourrais certainement pas clôturer cette vidéo sans vous parler de counter strike global offensive oui c'est csgo bon bon en gros c'est simple vous choisissez votre camp vous affrontez vous dégommer tout ce qui bouge en ligne bah oui fatalement je n'allais pas passer à côté de certainement du jeu le plus joué sur steam avec plus de 1 million 300 mille joueurs vous l'aurez compris un jouer sur linux de façon native bah c'est une évidence pas et puis ben voilà en espérant avoir pu éclairer quelque peu votre lanterne surtout n'hésitez pas un petit pouce bleu ça fait super plaisir et puis laissez moi de vos nouvelles avec un petit commentaire vous savez que j'adore ça c'est pas tout ça il faut que je vous laisse parce que là j'ai promis à ce petit con de huit ans de le dégommer parce qu'il m'énerve vraiment quoi il fait trop le malin non mais vraiment je me suis fait claquer le cul 26 fois sur 30 non mais ça va taille 26 fois un coup de bol mais non j'ai vraiment dégommer mon petit gars mais tu ne laisses même pas encore le temps d'apparaître que je suis déjà mort petit chieur